Comme tu peux être faible, ô homme, et nombreux sont les choses qui t'effrayent si bas comme événement et imprévu. Pourtant, tu es insouciant de la plus grande des frayeurs, celle du jour où l'on soufflera dans la trompe. Comment pouvons-nous être insouciants alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Comment puis-je prendre du plaisir alors que celui qui soufflera dans la trompe l'a déjà mis en bouche, a levé le regard et est attentif et attend l'ordre de souffler pour qu'il le fasse ? » L'angisarafil soufflera deux reprises dans la trompe. La première est le souffle du foudroiement qui effraiera les gens, les foudroiera et ils mourront. Le Très-Haut a dit « Le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront saisis d'effroi. Acceptez ce qu'Allah voudra et tous viendront à lui en toute humilité. » Cela se passera un vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas une bête sans qu'elle ne soit aux aguets le jour du vendredi, de l'aube jusqu'au lever du soleil, craignant l'arrivée de l'heure, hormis les dînes et les hommes. Quant à la deuxième, il s'agit du souffle de la résurrection. Les gens sortiront de leur tombe pour se tenir debout devant le Seigneur de l'univers. Le Très-Haut, Allah a dit « En soufflera dans la trompe et tous ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, acceptez ce qu'Allah voudra. » Puis on y soufflera à nouveau et voici que toutes les créatures se lèveront et regarderont. Parmi ceux qui seront épargnés du foudroiement, les martyrs. Car ils sont vivants auprès de leur Seigneur, comblés de faveurs, même s'ils sont du nombre des morts chez les gens d'ici-bas. Il est dit aussi qu'il s'agit des prophètes, des servants présents dans le paradis, des Hurlain ou encore des anges. Puis on soufflera dans la trompe et l'heure arrivera alors que les gens sont insouciants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Puis on soufflera dans la trompe et personne ne l'entendra sans qu'il ne soit effrayé. » Le premier à l'entendre est un homme qui sera en train de réparer l'abreuvoir de sa chamelle. Il sera foudroyé, puis le reste des gens également. Ensuite, Allah fera descendre une pluie, semblable à du crachin, par le biais duquel les corps des gens repousseront. Puis on y soufflera à nouveau et voici que toutes les créatures se lèveront et regarderont. Il y a entre les deux souffles une période de quarante. Quarante jours, quarante mois ou quarante années. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a une période de quarante entre les deux souffles. » Puis Allah fera descendre du ciel une eau à travers laquelle les corps repousseront-elles des tiges et des feuilles. Tout le corps de l'être humain se décomposera, excepté un seul os, celui du coccyx. Et c'est à partir de lui qu'il sera de nouveau constitué le jour de la résurrection. Nous espérons que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur le souffle de la trompe. Barakallahu fikoumatous.